... Bonjour et merci de suivre l'édition de la mi-journée sur RTI2, la chaîne la plus proche de vous à la une de l'actualité. Il est jeune et fort malgré son handicap. Nous irons à la rencontre de Malik, vendeur de jus de fruits, pour subvenir à ses besoins. Et puis c'est le grand jour aujourd'hui au Burkina Faso. Ibrahim Traoré sera investi président de la République des hommes intègres. Merci de nous suivre sur RTI2 pour notre rubrique Le Portrait. La rédition de RTI2 part à la rencontre des personnes qui méritent vraiment d'être encouragées. Et aujourd'hui, nous faisons incursion dans l'univers de Malik, un jeune handicapé vendeur de jus de fruits qui allie fort ses courages, afin d'avoir des moyens financiers pour subvenir à ses besoins et terminer ses études. Aboulaziz Gira et Maïssa Kogé nous font son portrait. L'éclat du jour s'est à peine répandu sur la ville d'Abidjan que Malik entame sa routine quotidienne avant de prendre le chemin du travail. C'est ici, à un peu plus de 500 mètres de son domicile, qu'il exerce en tant que commerçant de jus de fruits. À son arrivée sur les lieux, il débute le nettoyage et l'installation de ses instruments de travail. Quand il y a eu le matin, déjà, j'essaie d'arranger le coin, de placer mes affaires comme il se doit. Et puis ensuite, maintenant, j'essaie de laver mes matériels, vu que c'est de la nourriture, il ne faut pas que ce soit sale. Donc j'essaie de laver tout ce qui est comme mes oranges, mes ananas, et puis mes matériels que du travail. L'endroit est marrant, c'est que tout soit propre et presque le jus, je vais mettre dans ce pot-là, et puis achète de la glace que je vais mettre dessus pour que ce soit tout est frais. À peine installé, il reçoit ses premiers clients. La qualité de sa marchandise parle pour lui. Je le connais il y a un peu longtemps, je peux affirmer que ses jus sont naturels et que c'est très bon. Voilà pourquoi je suis abonné ici, que vous me remarquez, que je suis là depuis huit heures en train d'attendre le jus, qu'il soit prêt. Malik a obtenu le bac l'an dernier en tant que candidat libre. Il a acquis ce précieux sésame qui donne l'accès aux études supérieures après une longue maladie qui l'a éloigné des bons. Je suis allé à l'école, il y avait un cursus normal. Je sais bien, jusqu'en première, maintenant, il y a eu un souci de santé. J'ai envie d'arrêter la cour, puis au moins trois ans qu'on est de stop, puis je suis allé me traiter et tout. Donc, c'est après, quand ça allait, on va se présenter le bac en candidat libre, vu qu'il n'y avait jamais fait du terminal, mais j'ai essayé comme ça et ça marchait. Le baccalauréat en poche, Malik se voit contraint de vendre du jus d'orange et d'ananas, faute de moyens pour poursuivre les études supérieures. Armé de courage malgré son handicap, il arrive tout de même à subvenir à ses besoins quotidiens. L'association de la famille, c'est pourquoi c'est facile. Les études d'université et tout, c'est un peu cher. Donc, il y a dû stopper. Il y a mes petites dépenses à faire, donc on va pouvoir décider de faire ce métier-là. Vu que ma mère, déjà, elle vend les fruits et tout, donc elle m'a dit déjà un matin comme ça, vu que je ne travaillais pas, elle était là comme ça à la maison. Elle m'a dit, comme tu ne fais rien, moi, elle vend les fruits, donc si tu peux venir à côté de moi, tu vas faire un peu de jus d'orange et tout comme ça pour essayer de voir si ça va mâcher. Voilà, c'est là que je suis venu. Sa mère peut être fière de lui, elle qui a toujours cru en son fils. En tout cas, il est fier de lui. Ce qu'il fait, c'est bon, mais il veut que ça soit un peu de temps et puis un moment, quoi. Là, s'il a eu autre chose, comme il a un bac là, là, s'il a eu autre chose, il peut aller faire. Mais pour le moment, il s'est débrouillé dans ce cas-là, d'abord. Malik n'est pas que courageux, il a aussi un modèle de savoir vivre. Ses voisins en témoignent. On est ici, ça vaut un an. On n'a jamais fait pas la vie. Bon, on va tranquille. S'il y a besoin de monnaie, il me donne, il n'y a pas de problème, il est gentil avec nous. De toute façon, il est courageux, il dépasse femme, quoi. Quand il vient, il lave son tout propre. Il n'aime pas sa lité. Il parle, il suive son coin même tout ça là. En tout cas, il est bien. C'est mon frère, bien sûr, il est respectueux, il respecte les clients. Il quitte à la maison, il vient faire son travail, puis il rentre à la maison. Le jour, c'est bien sucré, c'est naturel. Bien que rentable, ce commerce ne lui permet pas de s'inscrire dans une école supérieure pour y poursuivre ses études. Il ne désespère pas et entend un jour faire des études en informatique ou s'investir dans un commerce beaucoup plus juteux. La vente de jus de fruits se présente pour Malik. C'est une enquête d'emploi comme une porte de sortie en attendant une meilleure opportunité. Bon courage à toi, Malik. Les volontaires français en Côte d'Ivoire ont fait le bilan de leurs différentes activités à l'occasion de la journée du volontariat français organisée par la plateforme France Volontaire dans l'optique de réaliser des projets communs. Clarisse Kanyala et Clément Boukou. Chacun son joueur, Pichou, ton joueur. Cela fait huit mois que Fabien encadre les enfants dans le domaine du sport. Venu de la France en tant que volontaire, Fabien a pour mission d'inculquer à ses enfants des techniques de plusieurs sports. On a plusieurs sports. On a la lutte à la base qui a été créée avec le président qui lui est champion de lutte. Ensuite on a le taekwondo, le karaté. Aujourd'hui il y a le football. Donc moi je m'occupe du football et de la natation. Donc la natation elle se passe au bord de la mer, au niveau du Cap Rissio. Et mon objectif durant ma mission, elle est sur plusieurs domaines. On va parler directement de faire du sport avec les enfants. Comme Fabien, ils sont nombreux. Ces volontaires français venus par le biais de l'ASCAD en Côte d'Ivoire pour apporter leur soutien et leurs expériences aux personnes démunies. Pour Fabien, s'occuper de ses enfants est une passion et lui permet également d'apprendre auprès de ses jeunes. Un brassage culturel. J'apprends la patience, le courage, tout, la vie de tous les jours. Ce que je dis, chaque jour on apprend, que ce soit aussi même au niveau local, au niveau de la nourriture, au niveau des coutumes, au niveau des traditions. Les enfants, naturellement, ils vont apprendre des choses. Ils nous apprendent à les techniques pour bien jouer au match. Les contrôles passent des jeux de techniques, des jeux physiques pour bien nous contrôler dans le match. Il est très amusant et ils nous apprendent à être des enfants polis. Selon le représentant de France Volontaire en Côte d'Ivoire, les missions du volontariat français vont plus loin. Notre mission France Volontaire est l'opérateur de référence du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères de la France sur tous les engagements qui relèvent de la solidarité internationale. Nous nous occupons de toutes les formes d'engagement qui concernent le volontariat de manière globale. Mais parallèlement aussi, on développe plusieurs autres programmes, notamment la réciprocité des engagements dans le cadre du volontariat. Et on permet aussi à des jeunes ivoiriens de partir en France dans le cadre du volontariat pour s'engager auprès des structures locales en France. Dans le but de promouvoir le volontariat français et les structures qui les accueillent en Côte d'Ivoire, France Volontaire, une plateforme des volontaires français en Côte d'Ivoire, a institué chaque 6 octobre la Journée internationale des volontaires français. À cette occasion, le ministre de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, Mamadou Touré, après sa visite des stands, a fait le bilan des projets du volontariat franco-ivoirien. Dès cette année 2022, cette mobilité croisée des jeunes volontaires de nos deux pays sera effective. À ce jour, l'équipe de travail conjurement mise en place a procédé à l'identification des structures d'accueil et d'envoi des volontaires à travers un appel à la manifestation d'intérêts, à l'organisation d'un atelier de formation à l'endroit des structures d'accueil et à la préparation des fiches de mission des volontaires. La mobilité croisée est une contribution commune, une contribution aux défis du monde. C'est le thème retenu cette année pour favoriser les échanges entre les deux pays. Avec Georgette Hido-Fofana en gastronomie, faisons incursion dans le quotidien des cuisiniers professionnels qui célébraient leur journée internationale hier 20 octobre. Kouadio est cuisinier professionnel. Il existe depuis 19 ans. Diplômé de l'École des finances en Angleterre, il abandonne les études pour la cuisine, sa passion. J'ai commencé mes parts de la cuisine en Angleterre, dans les grands hôtels, des Michelin stars, et ça fait maintenant un an que je suis de retour. Je suis vraiment venu en Côte d'Ivoire pour pouvoir, je pense, l'expertise que j'ai eue, pour pouvoir aussi profiter à mon pays. C'est ma manière à moi de développer mon pays. C'est entouré du feu, du four et de l'odeur des plaques. Kouadio vit son art. On se brûle, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Ici, c'est le chaud. On se retrouve à 200 degrés, 300 degrés de température. Le four, les plaques, et aussi il y a le stress, parce qu'on court, notre souci premier, c'est de satisfaire le client. Donc souvent, on bouge un peu, on est stressé un peu parce qu'on veut insatisfaire le client, mais de manière parfaite. On veut des plats qui sont doux, bien présentés, donc nous, on recherche la perfection. La Journée internationale des cuisiniers, célèbre chaque 20 octobre, est une occasion pour lui de rendre hommage à sa corporation. C'est un métier noble, c'est un métier passionnant, et souvent, le cuisinier, on ne le voit pas. C'est lui qui est derrière, donc ceux qui sont devant, ils mangent, ils sont contents, ils apprécient, mais ceux qui font le travail derrière, voilà, c'est cette équipe-là qui font tout le travail, donc je pense que dédier une journée, c'est vraiment important. Moi, ça me fait vraiment chaud au cœur. De nombreuses personnes s'intéressent de plus en plus à la cuisine. Un métier noble, selon elle. Quand je cuisine, je fais avec passion, avec amour. C'est un métier qui nourrit son homme, que j'encourage la population, j'encourage aussi les jeunes gens qui n'ont pas encore un métier, ils puissent s'intégrer dans l'hôtellerie, surtout de la cuisine. Pour Clément, chef cuisinier de ce complexe hôtelier dans la commune du Plateau, la Journée internationale des cuisiniers leur permet de mieux exprimer leur passion. C'est un métier qui n'était pas mis en avant il y a 20 ans en arrière. Puis maintenant, on commence à être reconnus. Il y a même des chefs célèbres qui font des usines télé. C'est un métier qui est dur. Ce n'est pas un métier facile à la base. Institutée en 2004, la Journée internationale des cuisiniers rend hommage à tous les professionnels de la cuisine qui, par leurs techniques et la qualité des plats qu'ils cuisinent, réjouissent les palais. En agroforesterie, l'USID, en collaboration avec Olam Food et Grilled Chance et des chocolatiers grossistes ont organisé un atelier de présentation et de lancement officiel d'un projet d'écosystème résilient et de transformation durable des économies rurales. Yacouba Koulibaly. Sensibiliser à la gestion efficace d'un paysage ivoirien qui prend en compte les réalités des parcelles de cacao. C'est tout le sens de cet atelier de présentation et de lancement officiel du projet au cœur des écosystèmes résilients et transformation durable des économies rurales. Restore. On va renforcer les capacités des sociétés coopératives sur tout ce qui est action de résilience face au changement climatique et on va mettre en place des plans de gouvernance des ressources naturelles des communautés avec une forte implication des communautés elles-mêmes mais également des principales parties prenantes. On a une composante qui est totalement dédiée et axée à la diversification agricole avec une place de choix pour les femmes en vue de contribuer à leur autonomisation mais aussi soutenir la jeunesse dans l'implémentation des différents projets qu'on aura à mettre en œuvre. Selon Stéphane Haïkine, représentant USAID en Côte d'Ivoire, l'espoir pour une forte implication des communautés à ce projet est permis. Nous espérons que le projet Restore va contribuer efficacement à la restauration de la couverture forestière dans les paysages de Cataillon et les forêts dégradées à Jossin. Restore Ce projet focalisé sur une approche de gestion intégrée du paysage est financé par USAID en collaboration avec Olam Food Ingrédients et des chocolatiers grossistes sur une période de 5 ans. Et puis nous le disons en titre au Burkina Faso, c'est le grand jour pour le capitaine Ibrahim Traoré qui prêtera serment ce vendredi 20 octobre en tant que président de la transition après avoir été désigné comme telle à l'unanimité le 15 octobre dernier par des assises nationales rassemblant les forces vives de la nation à 34 ans seulement. Il faut souligner qu'il devient le second plus jeune président du pays des hommes intègres embourbé dans une guerre contre les organisations terroristes. Encore merci et bonne suite au programme sur RTI2, la chaîne la plus proche de vous.